Yakovi Dibansha, aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Don't Weree Be Happy Donc le manga Don't Weree Be Happy est un manga en 4 tomes des éditions Akata Nous sommes sur un shoujo dans leur collection Feel Good de Akata Le manga est donc dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2015 au Japon et de août 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti, je ne dis pas de bêtises, pendant le mois de mars 2018 Et nous sommes sur un mangaka, je pense qu'il y a 12 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes donc avec Kaori Oshiya Et il ne me semble pas que ce soit un auteur qui est une autre de disponible en France Sinon de toute façon je te l'aurais affiché C'est parti avec mon avis sur le tome 1 Donc déjà ce que l'on peut voir à l'avant c'est tout simplement une photo qui est plutôt changeante de d'habitude au niveau des shoujo Tout simplement parce qu'on va voir nos deux protagonistes nous regarder comme si on avait pris nous même la photo pour faire l'illustration Ça c'est un truc que j'apprécie énormément et on l'avait dans un hentai Je m'égare un petit peu mais vraiment c'est quelque chose que j'apprécie On les a dans un escalier avec la jeune fille qui porte les cahiers Donc on voit qu'ils vont à leur réunion et ça je trouve ça plutôt sympa ou alors qu'ils sortent de leur réunion Mais c'est vraiment un petit détail que j'apprécie énormément Et on ne va pas être directement sur une image de couple Parce que ça c'est le truc qui m'énerve le plus au monde C'est que dès le premier tome alors que les personnages ne sont pas ensemble dès le premier tome On a une image très couple, très cuculapraline Là on est sur quelque chose de classe, d'efficace, de réaliste Comme si c'était vrai, comme si c'était une photo qu'on avait prise Et ça c'est vraiment un truc que j'aime par dessus tout Donc déjà en ce qui concerne l'avant je l'adore Pour ce qui est de l'arrière on a l'impression un petit peu que c'est une autre journée Mais que c'est plus ou moins aussi toujours dans cet escalier Donc je trouve ça plutôt mignon Le résumé qui est mis dans un coin mais qui est plus ou moins en transparence Donc on voit quand même les lignes des marches qui passent à travers Donc ça je trouve ça plutôt sympa Le côté romance associatif et quotidien Donc les trois catégories que nous rajoute toujours Akata Qui est mis dans un petit coin pareil Avec des petites étoiles pour symboliser les points en fait Par rapport aux catégories je trouve ça mignon Parce qu'en fait on a des étoiles un peu partout sur la couverture Donc je trouve ça plutôt agréable Et ça ne me dérange absolument pas Pour ce qui est de quand on ouvre la couverture On va avoir tout simplement un petit mot de l'auteur Avec nos deux protagonistes clés Une page tout à fait basique Et la page de sommaire qui est tout à fait classique Il n'y a pas grand chose à afficher Et on commence directement le manga Pour ce qui est de l'arrière on va avoir tout simplement la pub pour d'autres mangas des éditions Akata Et je vais te faire vite fait un petit récap de ce que j'ai lu De ce que j'ai présenté etc etc Donc on va voir le manga plus jeune que moi Qui est un manga en trois tomes Qui sortit en fin d'année 2017 que j'ai présenté Jumping que j'ai présenté lors d'une vidéo flop Bienvenue au club qui est sur le point de se terminer Et donc que je te présenterai très rapidement Zombie chérie j'ai fait une vidéo où j'en parle Journée d'une fangirl qui est en trois tomes aussi Donc zombie chérie était aussi en trois tomes Journée d'une fangirl que j'ai présenté Mais que je te représenterai sûrement Plus ou moins juste un petit peu avant mon déménagement Ou juste quand j'aurai déménagé Parce que ça date un petit peu Et pourquoi je galère toujours en amour Qui est un recueil de nouvelles Donc un one shot Et que j'ai présenté et que j'ai adoré On continue donc avec mon avis sur le tome 2 Et je vais avoir encore pas mal de choses à te dire Déjà principalement en ce qui concerne l'illustration Je l'adore énormément Tout simplement parce qu'on a l'impression Qu'on pourrait être l'un des trois autres personnages de la série Qui aurait pris la photo Une photo sur son téléphone Voilà je trouve ça juste trop classe En plus on les voit pas une fois de plus en mode Gros amoureux Tout love Tout chamallow etc Donc c'est encore classe Et on les voit sur le toit de l'école C'est une photo quand même que l'on voit pas spécialement Donc j'ai vraiment apprécié Même si je t'avoue C'est un micro spoil On les voit jamais sur le toit de l'école Mais ça voilà Pour ce qui est de l'arrière Ce que j'ai énormément adoré C'est qu'on a pas nos deux protagonistes clés On a deux autres personnages Les deux autres personnages les plus importants de la série On les voit tout simplement dans le couloir de l'école L'une en train de se maquiller Le garçon en train de s'amuser avec le chat Une photo tout à fait logique Et que l'on aurait pu une fois de plus Prendre lors de l'aventure du manga Donc je trouve ça juste au top Toujours le petit résumé dans un coin Tout en transparence J'adore énormément Et je trouve ça juste au top Rien de spécial à dire Mais il n'y a pas grand chose non plus de détaillé Toujours le petit mot de l'auteur à l'intérieur On commence avec la page toute simple de Don Woyibi Happy Ce que j'aime par contre c'est que là on va avoir Et le sommaire et un résumé de ce qui s'est passé dans le précédent volume Et une sublime page de chapitre On continue avec mon avis sur le tome 4 Et malgré une fois de plus le fait qu'on soit sur un shoujo On n'a pas d'image de couve On n'a pas d'image chamallow Toute dégoulinante d'amour etc On a une image pareille qu'on aurait pu prendre nous même en photo Et je trouve ça juste au top A l'arrière on va avoir nos deux fillettes La relation vraiment des deux amis Mises en avant Et assez simple mais efficace C'est vrai que j'aurais préféré tout simplement Qu'à l'arrière on voit les trois autres protagonistes De la série et à l'avant Nos deux héros, notre petit couple Qu'on essaye de voir ensemble et qu'on se dit À un moment donné ils vont bien se mettre ensemble C'est de l'art Mais non, donc voilà En ce qui concerne le tome 4 pareil Une sublime photo, toute simple, toute basique Une fois de plus, pas d'image vraiment de couple Simple mais efficace A l'arrière on a justement Nos trois autres personnages clés de la série Donc parfait pour terminer l'aventure Et parfait pour terminer cette série Quand nous le manga Toujours le petit mot de l'auteur Toujours un recal de ce qui s'est passé Et la page de Sommaire qui est juste divine On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Que tu vas bien entendu voir apparaître Je te dirais tout simplement Que c'est une qualité dessin que j'adore Il me semble qu'on a eu la même genre de qualité de dessin Assez similaire J'ai envie de dire Alors soit c'était pour le manga Orange Soit c'est pour le manga Blue Spring Ride Un truc comme ça Il me semble C'était une... Je sais que j'ai lu un manga Il n'y a pas très très longtemps Avec une qualité de dessin assez proche Et donc du coup Forcément J'ai adoré la qualité de dessin C'est un méga coup de coeur Pour ce qui est de mon avis sur la série Sache que je risque de spoiler Quelques petites périodes Quelques petits moments Donc regarde bien à côté de moi Tu auras la petite tête de singe Qui dit Qui coince ses oreilles Qui dit spoil Parce que Honnêtement Je ne sais pas du tout Comment je vais aborder ça Et dans quel ordre je vais aborder ça Car tu me connais Je n'aime pas trop travailler mon avis Sur le manga à l'avance J'aime laisser parler mon coeur Pour que mon avis soit le plus honnête Et le plus réel possible Donc surveille bien Au cas où Qui est le petit singe Qui se pointe Et qui te dise De faire attention A ne pas tout entendre Voilà Je vais sûrement te dire Surtout A partir de quel volume Ils se mettent ensemble Ou un truc comme ça Et tu peux très bien Considérer ça comme un spoil Et moi aussi Donc je te mettrai quand même Le petit singe A ce moment là Si c'est une partie Qui ne t'intéresse pas De savoir Pour ce qui est de mon avis Donc sur le manga Déjà ce que j'ai énormément adoré C'était qu'on était sur une Jeune fille Qui de base Ne cherchait absolument pas Se mettre en couple Et elle était principalement Préoccupée par son travail Par son école Tout simplement Parce que sa mère Lui a foutu en tête Un objectif Avoir une certaine somme Par an Au niveau de son salaire Et elle ne pense qu'à ça Elle ne vit que pour ça Et elle ne rêve que de ça Et ça J'ai trouvé ça très intéressant Parce que ça changeait Un petit peu De tous ces choses Classiques Où la fille En fait elle attend que ça L'amour Là non Elle est vraiment concentrée Sur autre chose Et je trouvais ça très intéressant Parce qu'au final Ça reflète réellement La réalité au Japon C'est à dire que Il n'est pas rare Au Japon Que avant De se mettre en couple Ou avant de s'intéresser A une personne On lui demande son métier Pour savoir en fait Quelle paie il va avoir Pour savoir aussi Et je m'informe Enfin je me base ça De plusieurs bases De connaissances que j'ai eu Mais il se peut Beaucoup que des femmes En fait Te demandent Ton salaire Si tu es un homme Pour savoir en fait Si quand elles vont Se mettre en couple Avec toi Si tu vas être à même De pouvoir Subvenir aux besoins De la maison Et est-ce qu'elles vont pouvoir Quitter leur travail Pour pouvoir gérer Leurs enfants C'est encore d'actualité Donc forcément J'ai trouvé ça très intéressant Parce que là justement La jeune fille Ne pense qu'à cette somme Qu'à ce fric Et elle ne pense qu'à ça Parce que sa mère Lui a appris Qu'il fallait Savoir vivre Soi-même Parce que tout simplement La jeune fille N'a plus son papa Son papa est parti Je crois Je crois qu'il s'est carrément cassé Parce qu'il avait Trop de dettes Ou un truc dans le genre Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Parce que justement On nous mettait Quelque chose en avant Qui était très réaliste Et enfin On n'avait pas une jeune fille Qui n'attendait qu'une chose L'amour Non Là on était vraiment Sur une jeune fille réaliste Qui dans l'époque actuelle Et qui s'intéresse Aux choses actuelles Et qui s'intéresse A faire attention Aux salaires Qu'on peut avoir Parce que c'est très important Parce que mine de rien Si Voilà Là Elle a appris A vivre toute seule Avec sa maman Donc il faut avoir Suffisamment d'argent Aussi pour pouvoir Souvenir à ses besoins Et pour ne pas être Tous les mois dans le rouge Et tous les mois Dans le stress D'être dans le rouge Ou justement D'atteindre ce niveau rouge De ne plus avoir D'argent sur son compte Et de dépasser Ce qui nous reste Et d'être dans la Voilà Donc j'ai trouvé ça Vraiment très fascinant Et très intéressant Bien que la jeune fille Forcément se laisse aller Et tombe amoureuse D'un garçon Mais honnêtement Même moi Qui est enfermée Mes sentiments Qui essaie De ne pas tomber amoureux De ne pas Me mettre en couple Parce que ça ne fait pas partie De mes choses De la vie Au final Je suis quand même Tombée amoureuse Plus d'une fois Je ne me suis pas Pour autant mis en couple Mais Une seule fois Mais honnêtement Je suis tombée déjà Amoureuse Plus d'une fois Et c'est ça que j'ai aimé C'est qu'on nous montre Que malgré Qu'on souhaite vraiment Quelque chose Tout au fond de soi Nos sentiments On ne peut pas Les contrôler Et ça J'ai trouvé ça Très intéressant Surtout qu'on développe Aussi pas mal de choses Dans ce manga Rien que la jeune fille Que l'on va rencontrer Un peu plus tard Qui est journaliste Pour l'école Pour le journal de l'école J'ai trouvé ça très intéressant Qu'on développe son sujet Et qu'on développe Cette histoire En fait De club En fait Qui est un club fake Et que la fille Se fait complètement manipuler Et tout le tralala J'ai trouvé ça aussi Très fascinant Il y a pas mal de choses Très intéressantes Abordées dans ce manga Et fait que J'ai énormément Adoré cette heure Le seul truc Que je te dirais Honnêtement Alors attention Là je vais te mettre Un petit singe C'est tout simplement Que le couple Bon ils se mettent ensemble Très très tard Donc ça c'est déjà Très intéressant En fait Donc ils se mettent ensemble A la fin 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 Quasiment du tome 4 Officiellement Ils se mettent ensemble A la fin du tome 4 Et je t'avouerai Que les quelques dernières pages Qu'il y a Après le moment Où ils se sont Officiellement mis en couple Je les ai trouvés Un petit peu sans intérêt Parce qu'au final Je trouvais Qu'il n'y avait plus Cette envie de lire De savoir Comment ils vont enfin Se mettre en couple Parce qu'ils étaient Et moi il y a des fois Il y a certains mangas Où j'ai envie D'abandonner Parce que Bah là franchement Il restait quoi Une trentaine de pages Quarantaine de pages Et on voyait C'était vraiment rajouté Pour finir le volume Plutôt que pour faire Une histoire Et l'histoire Aurait pu clairement S'arrêter Au moment où ils sont Officiellement ensemble Donc j'ai trouvé ça Quand même Un petit peu dommage Pour les dernières pages Mais honnêtement Ça n'a pas affecté Mon avis global Sur la série Car j'ai vraiment Apprécié cette histoire En ce qui concerne Donc mon avis global Sur la série Je te dirais Que le seul défaut A mes yeux C'est le moment Où ils se sont mis en couple Et les pages D'après Parce que tout simplement Je trouve qu'à partir Du moment où ils sont Ensemble Je trouvais qu'il n'y avait Plus vraiment d'intérêt De lire et de continuer La série Mais comme c'est Pour quelques pages Je trouve ça Finalement pas trop Trop dérangeant En ce qui concerne Le manga Franchement j'ai adoré Parce que Malgré le fait Qu'on ait quand même 5 personnages importants Dans la série 5 protagonistes On arrive quand même A les développer Tous un petit peu Plus ou moins Il n'y en a pas un En fait où on est Clairement en manque Au niveau du développement Du personnage Parce que l'auteur A su gérer Ces 5 personnages Jusqu'au bout Et ça c'est vraiment Quelque chose de très intéressant Parce que souvent Dans ce genre de manga On a plusieurs protagonistes Clés Même dans un shoujo On nous met souvent Quelques personnages Un petit peu plus En recul Et on ne les développe Pas suffisamment Là pour une fois J'ai trouvé que J'étais satisfait De A à Z Et que Même S'il y a Les 3 autres Qui sont un peu moins développés Ils sont quand même Suffisamment développés Pour que je ne ressente pas Un Une Un Qu'on est Insatisfait Enfin j'arrive pas à le dire Le mot Je suis désolée Donc voilà Donc je A aucun moment Je ne suis Insatisfait De Du développement Des autres personnages Parce que j'en ai eu Suffisamment Pour moi Parce que Au moment Il y a certains personnages Dans les 3 autres Dont je ne me suis pas spécialement Non plus des masses attachées On va avoir aussi Quelques petits rembondissements Quelques petites scènes Qui sont plutôt fun Un point très important Si quand même Je trouve que le manga Est changeant Par rapport à d'habitude Alors On va reprendre un petit peu Juste un petit peu Tout simplement En ce qui concerne le manga Je trouve que les premières pages Sont assez longues Au niveau du démarrage Je t'avoue que pour le tome 1 Les premières pages Sont quand même assez longues Pour démarrer Et pour être vraiment Quelque chose d'intéressant Mais moi j'ai eu quand même du mal Au niveau du premier volume A apprécier la série Jusqu'à la première moitié Du manga Franchement Je me suis posé des questions Si j'allais vraiment acheter Le tome 2 ou pas Et finalement Après ça passe largement Deuxième point aussi Que je tenais à mettre en avant Lors d'une vidéo Il y a très longtemps J'avais mis en avant Que en fait Je trouvais ça chiant Les shoujo Parce qu'au final Enfin Une partie des shoujo Tout simplement Parce que c'était très 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 répétitif Avec la fête des écoles Avec la pièce de théâtre Enfin voilà La fête des écoles Et la pièce de théâtre Avec La balade au temple Des trucs comme ça Et on m'avait dit Mais oui Mais en même temps C'est le parcours scolaire Oui Mais là Là où je vais te montrer Que Dont le vrai Yibi Happy Est différent des autres shoujo C'est que Combien de fois Dans un shoujo Tu as vu La pièce de théâtre Avec Soit Romeo et Juliette Et les personnages Inversés Le garçon Les tu filles La fille d'un garçon Ou Cendrillon Ou Bah Il n'y a presque que ça En fait Dans les pièces de théâtre Ils font que deux trucs Combien de fois Tu as vu Des maïs de café Ou Des trucs comme ça Le Où Oui voilà Où La maison Hantée Dans les Dans ce que faisait La classe Concernée Par le shoujo Combien de fois Alors que Combien de fois On sait Dans un shoujo Ou on sait En tout cas Dans la fête des écoles Qu'on a des stands A l'entrée Des stands de bouffe Combien de fois On le sait Dans chaque shoujo On les voit Les élèves Se balader Sortir de leur classe Pour aller se balader Pendant leur temps de pause Et qu'on voit Qu'il y a autre chose Qu'on voit Que justement Il y a des stands Devant A l'entrée Dehors Dans tous les shoujo Dans tous les shoujo Tu vois des protagonistes Qui étaient Soit dans un mètre café Soit dans une maison hantée Qui vont aller se balader Parce qu'ils sont en pause Et qui vont aller faire ces stands Là pour une fois J'ai envie de te dire Pour une fois Oui oui Parce que là Ça m'a fait tellement du bien On les suit Et les personnages Tiennent la stand A l'entrée dehors Et ça Oh mon dieu Mais ça change toute la donne Je suis désolée Mais pour moi Ça change absolument Toute la donne Pour moi Ça me change De tous ces mètre café De tous ces House café De tous ces Maisons hantées À croire Qu'ils font que ça En fait Qu'ils ne font que Mètre café Maison hantée Voilà Et pièce de théâtre Voilà Moi pour moi Justement Don't worry Béapi Et un show Assez changeant Quand même De ce qu'on a l'habitude De lire De ce qu'on a l'habitude Justement de voir Et ça fait que C'est un Putain De méga De coup de coeur De ouf Alors certes Après la relation En soi Est plus ou moins Facile Ouais si tu veux Mais quand même Mais quand même Ils se mettent pas ensemble Tout seul Et ils se mettent pas ensemble Non plus Très 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 rapidement La relation ne se fait pas Aussi facilement que ça Et pour un manga Qui est terminé En 4 tomes Combien de shoujo Aussi On a vu Où les personnages Se mettent en coupe Dès le tome 1 Dès le début Du tome 2 Hein ? Réfléchis bien Réfléchis bien A tout ça Et tu me diras En commentaire Sur ce je vais te laisser là Je vais te laisser Avec le petit générique De fin Mais n'hésite pas A me dire tout ça En commentaire Combien de fois Toi aussi Ça t'a saoulé Les mecs café Et les maisons hantées Et ne pas voir Les clubs Qui sont dehors Voilà Ou les pièces de théâtre Avec juste Cendrillon Ou Roméo A croire qu'il n'y a que ça Qui existe Voilà Donc 10 minutes quand même Pour te donner mon avis Sur le manga Pour une fois Je pense que ça sera Largement suffisant La vidéo sur le manga Don't worry Be happy Donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura pu Pense surtout à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait En cliquant sur ma tête Et n'hésite pas A aller voir aussi Mon autre chaîne Pense surtout A activer la cloche Pour être informé De chaque sortie de vidéo Vu que chaque mois J'ai jamais vraiment Le même rythme Au niveau des parutions De vidéos Donc pense vraiment A activer la cloche Ou à me rejoindre Le premier de chaque mois Pour voir la vidéo planning Je te mets bien entendu Deux vidéos en recommandation En rapport avec la maison D'édition Akata Et sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très très vite Pour un nouveau manga D'édition Akata Sur ce à bientôt